L'hydrogène, c'est d'abord et avant tout le moyen d'intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable dans nos réseaux. On est dans une évolution très forte de nos réseaux énergétiques et on va, tôt ou tard, sortir du tout fossile. Et on va aller vers le tout ENR. Le tout ENR, c'est un changement de paradigme extrêmement profond dans la façon de gérer et distribuer notre énergie. On passe d'une énergie centralisée produite à la demande à une énergie distribuée produite par des facteurs climatiques. Et ça, il faut absolument être capable de remettre la consommation en phase de la production et de lisser ces réseaux. L'hydrogène est le moyen de le faire. C'est parti aujourd'hui. C'est des choses qui se font à travers les applications type Power to Gas. Donc transformer l'électricité en gaz. Et à travers cette transformation, ouvrir tous les usages de l'hydrogène dans l'industrie, dans la mobilité des véhicules électriques, mais qui donne tous les attributs d'usage d'un véhicule thermique. Et puis bien sûr, dans l'injection dans les réseaux de gaz, qui permet alors d'avoir des quantités de stockage, des possibilités de stockage absolument illimitées pour notre solaire et pour notre éolien. Merci. 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 Merci.